... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Un accord est en vue ce soir en Guadeloupe, mais l'attention a désormais gagné la Martinique avec la nuit dernière des scènes de violence à Fort-de-France. Le maire de la ville dit redouter un embrasement général et lance ce soir un appel à ne pas sortir après 19h. 2 milliards d'euros perdus en 2008. La Caisse d'épargne a dévoilé tout à l'heure son bilan sur fond de fusion avec la Banque Populaire. C'est une année noire pour l'écureuil qui n'avait jamais perdu d'argent depuis sa création il y a 200 ans. Ségolène Royal veut saisir la justice contre un grand magazine, un homme de Bader, qui affiche à la une cette semaine une photo d'elle avec un homme présenté comme son ami. Je veux qu'on respecte ma vie privée, dit-elle. Dans ce journal, nous vous emmènerons dans les hélicoptères de la police de la région parisienne, mobilisés par la préfecture pour lutter contre la délinquance. Difficile, vous le verrez, d'échapper à leur traque et à leur caméra. Enfin, nous parlerons des bébés qui rendent heureux. C'est peut-être un remède à la crise. 60% des parents pensent qu'un enfant rend le quotidien plus joyeux. On commence avec la situation en Martinique, situation qui inquiète ce soir les autorités sur place. Des scènes de violence ont eu lieu à Fort-de-France sur fonds de négociations bloqués concernant les prix et les salaires dans l'île à Moréguibert. Toute la nuit à Fort-de-France, le jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et les groupes de casseurs. Des casseurs peu nombreux, mais très mobiles, qui incendient des véhicules, ou ici en embuscade, qui caillassent des voitures de police. Certains témoins cités par une radio locale disent avoir vu des automobilistes se faire braquer par des hommes armés. A la périphérie de la ville, ce magasin de sport a été attaqué au tractopelle avant d'être pillés. C'est la deuxième nuit des meutes à Fort-de-France. Pour certains habitants, le résultat d'un ras-le-bol alors que les négociations salariales piétinent. C'est une réponse toujours militaire. Donc les patrons, le patronat et tous ceux qui négocient font traîner au maximum les choses pour qu'on puisse arriver à ce point où on en est. Pour le gouvernement, l'urgence est d'éviter la contagion. Deux escadrons de gendarmes mobiles ont été envoyés en renfort dans l'île. Il y a eu beaucoup d'arrestations cette nuit. Elles seront déférées. Ceux qui ont été arrêtés vont être déférés dans la journée devant la justice et nous serons très fermes. Il n'est pas question de laisser les pilleurs venir utiliser un mouvement social pour faire autre chose que des revendications. Et pour beaucoup d'habitants de Fort-de-France, cet accès de violence ne servira à rien. Ce n'est pas la volonté générale, c'est vraiment un groupe, un petit groupe ou quelques personnes qui ont décidé aussi de réaliser leur profitation. Et quelque part, il serait bon que ça cesse. La Martinique est paralysée par la grève depuis trois semaines. Et ce soir, le préfet de l'île lance un appel solennel à ne pas sortir dans les rues après 19 heures. Alors Martinique, Guadeloupe, même cause, même conséquence. Pas tout à fait si l'on y regarde de plus près. Les deux situations pour l'heure ne peuvent pas vraiment être comparées. Au moins en tout cas en ce qui concerne les violences. On retrouve sur place Loïc Delamornay. Oui, deuxième minute de violences consécutives ici à Fort-de-France. Vous le savez, en Martinique, le conflit social dure depuis plus de trois semaines. Et les syndicats ont même des demandes supérieures à ce que l'on a connu en Guadeloupe puisqu'ils existent jusqu'à 350 euros d'augmentation. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des différences notables en ce qui concerne les violences. Ici, en Martinique, elles ont surtout été le fait de casseurs, de délinquants. Il n'y a pas ici en Martinique de mouvement comparable à ce que l'on a connu en Guadeloupe avec le LKP, qui était un mouvement qui tenait ses troupes, qui tenait les barrages. La meilleure preuve, c'est que les syndicats martiniquais ont toujours été moins combatifs, moins radicaux que leurs frères guadeloupéens. Et d'une manière générale, les syndicats martiniquais laissent faire le travail par leurs frères guadeloupéens. Cela dit, c'est vrai qu'on s'attend à une troisième nuit de violence, à une troisième nuit chaude ici à Fort-de-France, en Martinique. Vous avez vu la situation sur place. Aucun élu martiniquais ne s'est rendu ce soir à Matignon pour une réunion concernant le développement économique de l'outre-mer. Il s'agit d'aborder la question des 150 millions d'euros de crédit supplémentaire accordé par Nicolas Sarkozy. Concernant les négociations en Guadeloupe, maintenant, un accord pourrait être proche. C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement qui a fait l'année dernière des nouvelles propositions. Les discussions doivent reprendre d'une minute à l'autre. On va y revenir. En attendant, voyez ce reportage tourné aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Un reportage qui en dit long sur l'ambiance qui règne sur l'île après cinq semaines de grève et de paralysie. Julien Beaumont, José Boulestex. Toujours mobilisés. Des sympathisants du LKP qui considèrent que le conflit est loin d'être fini. C'est un mouvement, c'est pour tout le monde, c'est pas pour une personne. Les gens qui râlent, qui justement disent que le mouvement doit s'arrêter, c'est les premiers qui vont toucher les 200 euros. La population a souffert de ce blocus, comme cet homme en panne d'essence depuis plusieurs jours. Pas suffisant pour aller contre les manifestants. Vous n'avez pas atteint le ras-le-bol. Tant que c'est justifié, j'essaie d'être solidaire. Quand c'est justifié. Timidement, l'activité économique reprend. Un baroude d'honneur pour certaines sociétés, c'est en tout cas l'analyse de cette spécialiste des petites entreprises. Il y aura beaucoup de fermetures d'entreprises, il y aura aussi beaucoup de licenciements. Il y aura nécessairement beaucoup de CDD qui ne seront pas renouvelés. Côté négociations, après 11 heures de discussion hier soir, des avancées mais pas d'accords signés. Certes, avec la prime d'au moins 80 euros proposée par l'État, le LKP a obtenu son augmentation de 200 euros. Mais ce n'est pas la seule de leurs revendications. Alors en direct de Pointe-à-Pitre, on retrouve Julien Beaumont. Julien, on le disait, les négociations doivent reprendre d'une minute à l'autre avec peut-être, on l'a vu, un déblocage. Un accord, voilà ce que beaucoup de personnes attendent ici. Mais de nombreux points font encore débat. Exemple, cette prime de 200 euros, combien de bénéficiaires ? 45 000 pour l'État, mais le LKP en veut 10 000 de plus. Autre question, qui paiera après l'État ? Le patronat, le MEDEF, s'est réuni cet après-midi pour faire des propositions. On les attend d'une minute à l'autre. D'ailleurs, le préfet vient d'arriver par hélicoptère montrant que les négociations ne vont pas tarder à commencer. Des négociations qui s'annoncent encore très longues ce soir. Merci, Julien. Pour le meilleur et pour le pire, selon la formule consacrée du mariage, et bien concernant celui entre les caisses d'épargne et la Banque Populaire, pour l'heure, c'est plutôt pour le pire. Les deux banques ont annoncé aujourd'hui leur approchement et aussi révélé des résultats pour 2008 encore plus mauvais que ce qui était attendu. Le nouvel ensemble totalise avec sa filiale Natixis plus de 5 milliards d'euros de pertes. Sophie Brune, Damien Louvet. C'est le plus mauvais résultat d'une banque française pour 2008. 2,8 milliards d'euros de pertes pour Natixis. L'établissement paye très cher ses mauvais investissements sur les marchés. Natixis plombe aussi les comptes de ses maisons-mères, Banque Populaire et Caisse d'épargne. L'écureuil affiche ainsi la première perte de son histoire, 2 milliards d'euros. Ses dirigeants assurent que l'établissement n'est pas en danger. Ce qui est arrivé en 2008 aux Caisse d'épargne, c'est du fait de la crise, un accident sur un corset plutôt qu'une maladie lente, difficile. L'autre banque mutualiste, Banque Populaire, s'en tire avec presque 470 millions d'euros de pertes du jamais vu depuis des décennies. En se mariant, les deux établissements espèrent se renforcer. 51 000 salariés pour les Caisse d'épargne, 47 000 dans les banques populaires. Le nouveau groupe réunira aussi quelques 8 000 agences. Un partenaire s'est invité à la noce. L'État, qui injecte 5 milliards d'euros et prend 20% du capital. Nous avons besoin d'un soutien extérieur. Alors, que ce soit l'État, nous ne considérons que ce n'est pas la pire des choses. Maintenant, il y a la manière dont ça se fait. Et celle-ci, par contre, est un petit peu violente. On sent bien la coloration élyséenne. Allusion à la nomination à la tête du groupe de François Perrol, proche conseiller de Nicolas Sarkozy. Une nomination validée aujourd'hui par les deux banques. Et concernant la nomination, justement, du secrétaire général à l'adjoint de l'Elysée comme futur patron de ce nouvel ensemble qui sera la deuxième banque de France, eh bien, le chef de l'État maintient le cap malgré la polémique. Il est revenu sur cette question aujourd'hui à l'occasion d'une visite chez un sous-traitant automobile dans l'Ain, sur place, Alex Bouillaguet. Déformation élastique. Visiblement, ce pare-choc semble résistant. Mais ce matin, Nicolas Sarkozy était seul pour encaisser les coups. Le dernier en date, le nouveau rebondissement concernant la nomination de son proche conseiller François Perrol à la tête du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire. Le président de la commission de déontologie émettait des réserves sur le fait que la commission n'ait pas eu son mot à dire. Nicolas Sarkozy, lui, a défendu son choix. Moi, vous savez, c'est très simple. Ma politique de nomination, elle consiste à prendre les meilleurs pour obtenir des résultats. Et que ce soit quelqu'un en qui j'ai confiance, dont l'honnêteté et la compétence sont parfaitement remarquables, qui prennent ce défi, on devrait plutôt s'en réjouir. Mais Nicolas Sarkozy doit faire face à un autre problème, la hausse record du chômage. Là encore, pas question de faire son mais à culpas sur la méthode. Sur la stratégie économique, nous n'avons pas fait une erreur. Avec la crise qui s'abat sur nous, les chiffres du chômage, c'est ce qu'on paye, c'est les licenciements économiques, les plans sociaux des 3 ou 4 mois. C'est pour cela qu'on a mis le chômage partiel, c'est pour cela qu'on investit sur la formation professionnelle. Je sais bien qu'on a une période difficile à traverser. Nicolas Sarkozy ne compte pas changer sa stratégie ni en matière économique ni en matière politique. Et à ceux qui lui reprochent de trop s'exprimer, il répond qu'on les rassure. Je vais continuer. La première fois, elle avait prévenu. A la deuxième, elle veut saisir la justice. Ségolène Royal ne souhaite pas que la presse s'intéresse à sa vie privée. Et elle a donc vivement réagi aujourd'hui en découvrant la une d'un grand magazine. Jeff Wittenberg, Frédéric Pasquette. Si Ségolène Royal est en colère, elle n'en montrera rien. Indignée, mais le sourire aux lèvres en découvrant la dernière une de Paris Match l'en montrant au bras d'un ami. Une photo prise à Marbellia en Espagne à son insu. Ce sont des photos volées. Voilà. Une fois de plus. Donc, ce ne serait pas dommage si on me laissait un peu tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Écoutez, la première fois que Match a volé des photos en une, je les ai mises en garde. Je n'avais pas porté plainte à ce moment-là, mais j'avais dit qu'il ne fallait pas que ça recommence. Alors, comme ça a recommencé, oui, je pense que je vais faire appliquer la loi. Paris Match mélange dans le même article les photos privées de Ségolène Royal et les clichés tout à fait publics ceux-là de son déplacement en Guadeloupe. Une façon, selon ses amis, de décrédibiliser son action. Au siège du magazine, on prétend qu'il n'y a rien là de scandaleux. Quand on a des candidats à la présidentielle, qu'on a vécu la vie d'une campagne, qu'on est politique depuis 20 ans, on est presque comme une star du cinéma ou un acteur. On sait qu'à tout moment dans la rue, il y a des photographes, il y a des gens qui peuvent vous suivre. Atteinte à la vie privée, le motif pour saisir la justice a été trouvé tout naturellement. Le droit à la vie privée comme le droit à l'image c'est comme une propriété. J'ai le droit de vous ouvrir la porte de chez moi pour que vous y rentriez. Mais vous n'avez pas le droit de forcer ma porte. D'ailleurs, Ségolène Royal l'a encore refermée ce soir. Malgré le sourire, elle veut voir autre chose que sa vie personnelle à la une. La mobilisation se poursuit chez les universitaires. 17 000 personnes selon la police, 33 000 selon les organisateurs ont défilé à Paris et en province pour protester contre la réforme de l'enseignement. A chaque ville, son thème. Dans la capitale, les contestataires, vous le voyez, étaient en deuil. Et à Lyon, ils ont choisi le freezing. 3 000 à 4 000 personnes sont restées figées quelques minutes sur la grande avenue de la ville. Nouveau rebondissement dans les relations houleuses entre la justice française et le président du Gabon, Omar Bongo. La cour d'appel de Bordeaux a décidé de saisir deux de ses comptes bancaires afin qu'il rembourse sa dette dans une affaire impliquant des membres de la famille du président et un Français. Jérôme Bermain, Frédéric Guibald. Pendu à son téléphone toute la journée, voici l'homme qui a fait saisir les comptes d'Omar Bongo en France. René Cardona a vécu 40 ans au Gabon, patron d'une entreprise de pêche. En 96, il décide de vendre l'acquéreur Omar Bongo, président du pays. Problème, au bout de 6 mois, l'affaire Périclite, Bongo le convoque, demande à être remboursé. L'homme d'affaires refuse. Et puis 15 jours après, il m'a fait ramasser en pleine nuit par sa police politique. Et directement, c'est le juge d'instruction qui était son neveu. Il va passer 48 jours en prison à Libreville. Son fils finit par payer 450 000 euros versés sur le compte personnel du président. De retour en France, René Cardona saisit la justice. 13 ans plus tard, celle-ci lui donne raison. Je m'enorgueilli d'être le premier Français à lui dire non une fois dans sa vie. Le président Bongo est au pouvoir depuis 42 ans. Tous les présidents français de gauche comme de droite ont entretenu d'étroite relation avec lui. Pour son avocat, pas question de crier à l'affaire d'État, il s'agit d'une affaire strictement privée. Ce n'est pas en sa qualité de président qu'il intervient dans ce procès, sans sa qualité de citoyen de l'État gabonais. M. Bongo doit payer cette somme par le jugement. Enfin, l'arrêt est définitif, même si nous faisons un pourvent en cassation. Nous devons régler, donc nous allons régler. Ce sera le prix à payer pour qu'Omar Bongo retrouve l'usage de ses comptes en France. Plus de 4 millions d'euros ont été saisis. Le groupe Total sera finalement représenté sur le bon des prévenus à l'occasion du procès concernant l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Le tribunal a donc accédé à la requête des plaignants puisque le propriétaire d'AZF n'était autre qu'une filiale de Total. Le président du groupe à l'époque, Thierry Desmarais, sera donc cité à comparaitre en tant que prévenu. En région parisienne, l'œil de la police prend de la hauteur. En marge du plan anti-braquage, deux hélicoptères surveillent en toute discrétion la capitale et sa région, de nuit comme de jour. Et vous allez le voir, le résultat peut être assez efficace. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Fanny Stenler et Yann Moine. Flagrant délit de délinquance routière. Cette Porsche roule à plus de 200 km heure. Le chauffard dépasse par la droite à plusieurs reprises. En toute impunité, croit-il. Mais dans le ciel, la police veille. La voiture arrive à destination et là, surprise. Toute la famille était dans la voiture. Le mari, la femme et les trois enfants. la convocation du tribunal arrivera quelques jours plus tard par la poste. L'œil qui enregistre la scène, le voici. Une caméra haute technologie et l'équipe depuis un an cet hélicoptère. Un appareil qui survole Paris et l'île de France. Je rentre par la scène. Voilà, je vais vers la salpêtrière. Capable de décoller 24 heures sur 24. Rapidement, on vole jusqu'à 240 km heure. Dans un milieu urbain comme Paris, il n'y a aucun véhicule qui fait 240 km heure de moyenne. Donc on est capable de cesser tout ce qui roule. On est à 800 m environ. Dans l'appareil, ce policier reçoit les informations sur les véhicules à suivre. Un vol de véhicule, un vol d'un Renault Kangoo. A un kilomètre au-dessus du sol, le zoom de la caméra a réussi à lire une plaque d'immatriculation. Démonstration avec ce véhicule ciblé au hasard. Et là, il peut se douter de rien. Mais il n'est pas censé savoir que c'est pour lui qu'on est là, quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui descend, le chauffeur. Et là, on voit les collègues qui arrivent, on leur précise l'angle des rues et ils viennent interpeller en toute quiétude sans avoir à traverser Paris à fond de la caisse. Cette mission s'est déroulée il y a un an. Le camion est celui d'un dealer. Il s'apprête à livrer de la marchandise. L'hélicoptère le suit. Objectif, l'arrêter en flagrant délit avec son client. L'acheteur est là sur le trottoir. Il va monter à bord du camion. C'est le moment de les interpeller. A quelques mètres de là, six véhicules de police sont embusqués. Dans le camion, ils trouveront une tonne de résine de cannabis. 60% des missions sont du renseignement de jour comme de nuit grâce à une caméra thermique. Nous sommes en pleine forêt de Fontainebleau. Il fait nuit noire. Pourtant, on peut suivre très nettement cette scène entre deux hommes qui s'échangent de la drogue. L'hélicoptère est aussi une arme redoutable pendant les émeutes. Ici, en avril 2006, aux abords d'un match au MPG au Stade de France. L'appareil va permettre d'aider à l'interpellation des délinquants. L'utilisation de l'hélicoptère reste exceptionnelle en France. Contrairement aux Etats-Unis où son emploi est beaucoup plus courant. Il est 20h15 à suivre. Le prêt écologique à taux zéro a été officiellement lancé aujourd'hui. Pour qui, comment, c'est ce que nous verrons. Nous parlerons aussi des bébés sacrés par un sondage meilleur remède à la morosité du quotidien. Et puis, ce ne sont plus des bébés mais ils sont restés jeunes. Le groupe de légendes ACDC est de retour en France. En attendant, on revient sur le crash d'un avion turc hier à Amsterdam. Le bilan définitif ce soir fait état de neuf morts. Et on apprend à l'instant leur nationalité. Il s'agit de cinq Turcs et de quatre Américains. 63 personnes sont toujours hospitalisées dont six dans un état critique. Et on apprend par ailleurs que l'appareil avait fait l'objet d'une réparation après une défaillance en début de semaine. On ignore pour l'heure si cela a un lien avec l'accident. Il faudra pour cela attendre l'analyse. des boîtes noires. Pardon. Il demande pardon devant Dieu. C'est en ces termes que l'évêque intégriste Richard Williamson s'est exprimé dans une lettre adressée au Vatican et publiée aujourd'hui à Rome. Un pardon demandé à tous ceux qu'il a blessé pour cette déclaration négationniste. Cela étant dit dans l'extrait diffusé par l'agence catholique. Mgr Williamson ne revient pas sur ses propos. Je vous rappelle qu'il avait déclaré et maintenu qu'il ne croyait pas à l'existence des chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une image aux Etats-Unis avec ce concert privé de Stevie Wonder pour le couple présidentiel à la Maison Blanche. En fait, c'était surtout le chanteur qui était à l'honneur. Barack Obama qui est son ami de longue date a révélé que son épouse s'était intéressée à lui parce qu'il était fan de Stevie comme quoi parfois le destin ne tient qu'à un refrain. Comment conjurer les effets de la crise en Grande-Bretagne afin de mettre toutes les chances de leur côté ? Les nouveaux chômeurs se ruent vers un secteur qui ne s'est jamais aussi bien porté. Là-bas, on appelle cela le coaching ou comment apprendre à mieux se vendre quand le marché se tend. À Londres, Maris Burgo, Nick Bouty. Cela s'appelle tomber de haut. Après deux décennies d'une insolente croissance, le Royaume-Uni vit une récession d'une violence inouïe. chômage à plus de 6% et faillite d'entreprises en série, une actualité aussi déprimante que le temps. Alors, comment rester debout malgré la crise ? Comment garder son emploi ou en retrouver un ? Ces Britanniques ont payé 30 euros pour prendre avec un coach ce cours de charisme. Pour être charismatique et attirant, que faites-vous ? Sourire systématique lorsque l'on engage une conversation ou lors d'un entretien d'embauche, premier conseil de base. Puis, distribution de photos de première dame. Quelle est la plus charismatique ? Nous avons ici Carla Bruni, Michelle Obama et Sarah Brown. Carla marche la tête haute alors que Sarah, la femme de Gordon Brown, marche la tête baissée. Respecter une certaine distance, avec son interlocuteur et ne jamais empiéter sur son espace d'intimité. Quelques règles de bon sens et une bonne dose de bonne humeur. Quand je rencontrerai des gens, je serai plus consciente, par exemple, en leur serrant la main, la façon de les regarder. en fait, le premier contact est très important. Je pense que tout le monde est obligé de se battre en ce moment. Et si on ne sourit pas, ça rend les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont. C'est important de sourire et on s'en sortira tous. Une société des optimistes vient d'ailleurs d'être créée à Londres. Elle revendique déjà 2000 membres, chômeurs ou non. Elle organise entre autres des yogas du rire. Imité le rire des singes ou des sorcières, un autre remède anticrise. Améliorer le bilan énergétique de sa maison en empruntant à taux zéro, c'est désormais possible. Le gouvernement a lancé officiellement aujourd'hui son éco-près. C'est l'une des mesures phares du Grenelle de l'environnement. Combien peut-on emprunter, pour qui et comment ? On voit ça avec Nicolas Châteauneuf et Philippe Thirpeau. Cet homme a du flair pour dénicher les économies d'énergie. Claude Guézindé est expert en diagnostic immobilier. Aujourd'hui, il dresse le bilan thermique de cet appartement de 70 mètres carrés. C'est un immeuble ancien avec de la brique. La brique est un matériau qui a une très mauvaise résistance thermique. Première étape, les fenêtres. Celle à double vitrage coûterait 2500 euros mais elle ferait économiser 100 euros par an au propriétaire sous sa facture d'énergie. Autre poste important, la chaudière. La remplacer permettrait une économie de 150 euros par an. Des chaudières à basse température ou des chaudières à condensation permettent effectivement un gain de 20% par rapport à une chaudière qui a été installée il y a une vingtaine d'années. Restent les murs. En les isolant, le propriétaire pourrait gagner jusqu'à 300 euros par an. Au total, pour réaliser tous ces travaux, il devra débourser 9500 euros. Mais ces dépenses annuelles d'énergie de 1100 euros seront réduites de moitié. Des travaux que l'on pourra bientôt financer par l'éco-prêt à taux zéro. Un prêt d'un montant maximum de 30 000 euros sur 10 ans. Accessible à tous les particuliers sans condition de ressources cumulables avec le crédit d'impôt développement durable. L'intérêt est payé par l'État de façon à ce que vos travaux financés par le prêt le remboursement soit inférieur ou équivalent à votre économie. Donc en fait, c'est des travaux massifs pour baisser votre facture d'électricité. L'éco-prêt ne s'applique aux résidences principales et n'est valable qu'une seule fois. Il sera disponible dans 11 réseaux bancaires d'ici au mois de mai. Pourquoi fait-on des enfants ? Quelle drôle de question. Et pourtant, elle a été posée dans un sondage et les réponses peuvent surprendre. 3% par exemple sont sans opinion. Autrement dit, ils ne savent pas pourquoi. 9% ont répondu que c'était pour faire plaisir à leurs partenaires. mais la première des réponses est sans appel parce qu'un enfant rend la vie de tous les jours plus joyeuse tout simplement. Anne Guéry, Jean-Jacques Le Garec. Il est né il y a tout juste deux jours, Guillaume, le petit dernier de la famille. Devant ce joli nourrisson, la maman a comme des étoiles dans les yeux. Ce petit troisième, il est là et il est bien là et je suis bien heureuse qu'il soit présent. chaque naissance a renforcé ses convictions car pour Déborah Courtois sans l'ombre d'un doute, ce sont les enfants qui illuminent la vie. Il a des petites mains et des petits pieds. Tout petit, petit. Et des petites sœurs. Les premiers mots, les premiers je t'aime maman, les premiers dessins, voir évoluer son enfant et en fait cette complicité qu'il y a entre la mère et l'enfant. c'est effectivement un coup de bonheur en fait. Vive la vie mais avec des enfants. Voilà le credo des français. 60% des parents estiment ainsi qu'un enfant ça rend la vie de tous les jours plus joyeuse. C'est la formidable illusion des temps difficiles. En période de crise, on se rabat vers tout ce qui est du côté de la vie, de l'amour, de l'érotisme et de la famille. C'est une manière au fond de survivre et de survivre bien. Mais les français désirent aussi leurs enfants comme jadis, un peu par devoir. 47% juge qu'en effet qu'il faut faire perdurer leur famille dans le temps. On a envie d'avoir des petits qui nous ressemblent et qui poursuivent un petit peu ce qu'on fait nous ici. Pour avoir une descendance, pour transmettre, pour avoir le sentiment de ne pas mourir totalement peut-être. Les arguments des générations précédentes ont disparu des sondages. On ne fait plus des enfants pour réaliser ce que soi-même l'on a pu entreprendre. En tout cas, on n'ose plus le dire. Et heureusement, on dit souvent que le salon de l'agriculture à Paris est la plus grande ferme de France. En l'occurrence, c'est aussi devenu le plus grand resto de France. Une fois payé les 12 euros à l'entrée, 6 euros pour les enfants et les étudiants, on peut goûter à l'intérieur toute la richesse des terroirs français, des milliers de produits à la portée de tous les palais. reportage Périne Bonnet, Claire-Marie Dany. Au salon, il y a ceux qui viennent. Je promenais avec les enfants pour voir les animaux principalement. Et d'autres plutôt pour... Le fromage de brevis, l'ail au de lait et le jambon de baïonne. On ne mange que ça. Il y a un, il y a un, il y a un ! Le salon de l'agriculture, c'est sans doute le plus grand restaurant du monde. 20 000 m2 dédié aux produits du terroir, 40 restaurants qui font plein tous les midis. Mais le mieux, si vous êtes en jambes, c'est de profiter des dégustations. En une heure top chrono, nous, on a goûté le saucisson du Maconnet. Le foie gras de Gisleine et René, médaille d'or 2008, s'il vous plaît. C'est un des meilleurs foie gras du salon. Goûter, c'est gratuit. Et Gisleine n'hésite pas à vous resservir. Vous s'activiez combien de boîtes de foie gras par jour ? 5, 6. 5, 6 boîtes. Mais c'est fait pour, hein ? Miss France aussi passait de stand en stand. Mais elle nous a filé des complexes. J'ai mangé un bout de pomme de l'éleveur. Alors, direction les légumes. Qu'est-ce qu'on peut manger au salon sans trop grossir ? Écoutez, vous pouvez manger des endives et des carmines. Des endives en tartelettes. Monsieur, n'hésitez pas. Là-dessus, un petit verre de vin, un morceau de comté. Faire un repas complet, c'est donc possible. Il suffit de faire deux fois le tour et puis de sélectionner. Je suis en train de manger en goûtant à tout. Je prends mon repas du militaire. Si on a 12 euros à débourser, le prix du billet d'entrée. Faites-vous des économies au quotidien pour préserver votre budget vacances ? C'était la question web du 20h cette semaine. Voici les réponses. Non, à près de 54%. Autrement dit, vous êtes une majorité à ne pas sacrifier votre quotidien quitte à vous priver de vacances. Un résultat qui n'a bien sûr pas valeur de sondage, même si vous avez été tout de même près de 5400 internautes à y participer. En tout cas, ceux qui ont eu la chance de partir cet hiver dans le massif de Loisan, dans les Alpes, ont pu découvrir ce qu'on appelle les nouvelles glisses. Autrement dit, les nouvelles façons de descendre les pistes. L'imagination, vous allez le voir, ne manque pas. Un reportage Virginie Fiché, Philippe Évec. Lorsque Pierre dévale les pistes d'Ose sur son engin, on le prendrait presque pour un magicien. T'as vu ça ? Ça a l'air pas mal. C'est génial. Un air de trottinette, un cadre de VTT sous lequel des planches de snowboard ont remplacé les roues, voici le snow scouts. Apparu la saison dernière, la machine cherche encore son public, impressionné peut-être par ses 14 kilos d'acier. Ça fait peur parce que c'est un gros engin, c'est tout métallique, donc les gens pensent qu'ils vont se faire mal. Mais en une demi-journée, on arrive à descendre une piste rouge comme on est là. Exemple avec l'élève du jour, Anthony, 4 heures de cours et déjà le plein de sensations. L'esprit de la glisse, en général, c'est d'une fois arrivé aux limites d'un sport, passer à autre, si on veut redécouvrir des nouvelles sensations et redécouvrir quelque chose de nouveau, repasser débutant. Moins accessible, plus technique, le speed riding s'adresse lui au connaisseur. Entre serre-volant et parapente, ces 10 mètres carrés de toile ultra-légère repoussent la frontière entre ciel et terre. On l'utilise pour frôler le relief, sauter les barres rocheuses et skier avec. C'est la jonction du ski et du vol. On y va ? Allez, c'est parti ! L'activité est toute jeune, 4 ans tout au plus. et ne se pratique que dans des zones très délimitées, loin des skieurs, hors des pistes balisées. Dès que je vole, je vais faire des virages en roulis pour retrouver le sol, pour jouer avec le relief. à pleine vitesse, il cueille le meilleur dans l'air, comme au sol, faucheur d'adrénaline. Comme chaque année, le Figaro a révélé aujourd'hui son palmarès des acteurs français les mieux payés. Il faisait bon être ch'ti en 2008, premier au box-office et premier donc à la caisse enregistreuse, Danny Boone, avec 26 millions d'euros, suivi par Gérard Depardieu et Daniel Auteuil, 3 millions d'euros et demi chacun. Chez ces dames, les sommes sont moins rondelettes, vous le voyez. C'est Josiane Belasco qui arrive en tête avec 1,4 millions d'euros devant Catherine Fraud et Karine Viard. Et en parlant de chiffres, ils ont vendu plus de 150 millions d'albums dans leur vie. Après 35 ans d'existence, le groupe ACDC remonte sur scène à Paris et vous allez voir qu'avec l'âge, ce groupe de la légende du hard rock n'a rien perdu de sa fougue. Diane Benzina, Mathieu Nivenglovski. Première chanson du concert et déjà une énergie d'enfer. Le style, le sang ACDC. C'est trempé quoi, c'est trempé quoi. ACDC, 35 ans d'existence, le groupe Aude. 150 millions d'albums ! 18 000 privilégiés, certaines places s'arrachent 300 euros au marché noir. Ils sont venus de toute l'Europe. Je suis ACDC sur toute leur tournée, en Europe, partout. Combien de fois tu les as vus ACDC ? Au moins 40, 50 fois. Les cornes du diable, les jeunes générations de père en fils, tous prennent l'autoroute de l'enfer Highway to Hell. Un tube de 1979. Et puis, il y a eu la cloche la plus célèbre du rock, Hell's Bells, 1980. A la baguette, la guitare d'Angus Young, un éternel gamin en bermuda, un gamin aujourd'hui âgé de 53 ans. À ce désoir ! Ouais, trop cool ! Extraordinaire, un gaz terrible. Ça me rajeunit de autant d'années. Deux soirs à Bercy, en juin au Vélodrome à Marseille et au Stade de France, ACDC choisit des terrains de jeu à sa démesure. Football avec Ribéry qui a fait son show hier soir en Ligue des Champions pour son club, le Bayern Munich. Regardez, ça se passe de commentaires. Le Français a marqué deux buts et fait deux passes décisives. Deuxième but ici pour un résultat 5 à 0 face au Sporting du Portugal. Du coup, la route des quarts de finale est grande ouverte pour ce club allemand. Et voilà, la passe décisive cette fois-ci. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le préfet de la Martinique demande ce soir à la population de ne pas sortir après 19h. Autant dire que la situation est tendue dans l'île. Le maire de Force de France redoute quant à lui un embrasement général. Il appelle un déblocage rapide des négociations afin de trouver un accord sur les prix et sur l'augmentation des salaires dans l'île. Et en Guadeloupe, en revanche, un accord serait en passe d'être trouvé. Les négociations viennent de reprendre à l'instant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Tania Young à 20h35. Ne manquez pas Envoyé spécial. Guylaine Chenu, François Jolie, 22h45 dans la série documentaire. C'est Wanted spécial chasse à l'homme. Demain, 13h, vous retrouverez Sophie Lossin pour le journal. Pour ma part, je vous dis à 20h, excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada